La situation on ne peut plus inquiétante Suite à cette maladie, Charlène de Monaco avait été contrainte de rester éloignée du Prince Albert et du Rocher pendant au moins 7 mois. Admise aux urgences dans un hôpital en Afrique du Sud, elle avait été rapatriée en Suisse afin de recevoir de lourds soins médicaux. Et le moins que l'on puisse dire est que les informations sur son véritable état de santé n'avaient pas énormément fuité. Cette dernière est réapparue devant le presse le 30 avril dernier, visiblement très affaiblie. Ainsi, de nombreux médias se sont penchés sur la question. Le magazine américain You a ainsi publié ses recherches, déclarant que Charlène de Monaco aurait notamment été victime d'une lourde crise d'épilepsie après avoir été opérée des sinus et subie une greffe osseuse. Charlène de Monaco aurait eu une grosse crise d'épilepsie après son opération si estie à la fin de l'été 2021 que cela est arrivé, soit quelques semaines à peine après avoir été transférée en urgence à l'hôpital de Durban. La princesse de Monaco s'est évanouie après une opération particulièrement éprouvante car elle n'a pas pu se reposer convenablement, d'après les sources du Mediayou. Selon une étude médicale, les convulsions sont cependant fréquentes dans les cas d'infections graves provoquant de fortes fièvres. Le magazine américain a également indiqué que Charlène de Monaco aurait subi beaucoup de pression et de choses émotionnelles pendant cette période. Au cours de ces sept mois passés loin de son mari et de leur jumeau Jacques et Gabriela, la princesse avait par ailleurs conscience que les regards du monde entier étaient tournés constamment vers elle. A comprendre, une convalescence placée sous le signe du stress Loading Widget Abonnez-vous ! Voir une vørenée conectée즈 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Quand vos flavourления montCom Sous-titrage ST' 501